Dans une nouvelle vidéo, sans aucun contenu, nous allons manger le kebab le moins cher de France, un véritable gros kebab berlineur pour au moins de 5 euros. Regardez les gars, tout ça, c'est des plateaux que ma mère a fait pour offrir aux gens. Alors vous pouvez pas dire que chez nous on respecte pas. Toujours les gars, un moment d'offrir et ça c'est important. Bonne fête de live à tous les musulmans et à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, je vous aime. Direction Aubervilliers les gars, pour aller tester l'un des kebabs les moins chers de France. Alors c'est un délire de kebab allemand, vous savez, en mode berlineur et tout, en ce moment en plus on en a beaucoup testé. Et on a le soleil qui tape à la tête, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Regardez, je suis ridé. Du coup là, on marche tranquille, on va prendre le RER tranquillement, c'est pas très loin de chez nous en vérité. On n'a rien dit au chef, rien du tout. On va commander comme des clients lambda, qui est d'un état souvent les gars on est invités etc, on va pas vous mentir. Du coup comme ça on va pouvoir vraiment critiquer, savoir si vraiment c'est bon ou pas. Du coup là, direction Aubervilliers, quand on va arriver à... Et bah j'espère que ça va être bon hein. 5€ le grec berliner, on va voir, avec frites et tout, ça fait 4€ le grec à peu près. Franchement moi les gars, ça m'intrigue. Peut-être que c'est de la viande de cheval, peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est super bon, à ce qu'il paraît c'est une viande maison, de l'inflation etc. On attend le RER. J'en ai marre d'être dans cette gare. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Ok les gars, bon on est bien arrivé à Aubervilliers. Pour la petite anecdote les gars, moi j'ai fait mon stage ici. Ouais, j'ai travaillé pendant quelques temps à Aubervilliers. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu cliché. C'est un indien qui travaillait au Aubervilliers. C'est vrai que bon, on va pas se mentir les gars. Niveau cliché, on a vu mieux. Ça se trouve quand même, à 20 minutes de la gare, j'aurais peut-être dû prendre la voiture. On est des bœufs. Les gars, dans toutes les villes où je vais, c'est impossible de se garer. Je vous jure, heureusement j'ai pas pris la voiture. Regardez les gars, j'aurais mis au moins 40 minutes pour me garer, je vous jure. Y'a pas une place, pas une. Ok les gars, on est arrivé. Mais regardez, attends, où ça vient ? Ici, il y avait écrit 5€. Ils ont arrêté ou quoi ? Ok les gars, on passe en mode incognito. Mais c'est bizarre, normalement il y a écrit 5€. Peut-être qu'on s'est fait avoir, on va voir. Mais normalement c'était 5 balles. Peut-être que ça a changé, inflation et tout. Vas-y, on va commander. On a commandé les pauvres. Oh les pauvres, franchement les pauvres, je l'ai plaint. Ils étaient que deux. Et je vous dis, ça envoyait, ça envoyait. J'ai vraiment pas voulu les déranger. Je vous jure, je leur envoie plein de force, plein d'amour. Bon, ils ne connaissaient pas, donc tant mieux. Comme ça, on était vraiment comme des vrais clients. Mais ils disaient en plus aux clients qu'ils avaient grave mal au dos et tout. Franchement, ça m'a fait de la peine. Les amis, on est enfin rentrés pour tester ces fameux kebabs les moins chers. En mode perlinois. Regardez les amis ce que ma maman a fait. Voilà, c'est pour... Ma mère, toujours quand c'est l'Aïd, a fait ça et elle donne à tous mes potes. Elle a fait maison. C'est bien, non ? Pour une française. Enfin, ma mère, elle est italienne. Et mon papa, il est indien. Voilà. Tous les gâteaux qu'elle a fait. Ça sent trop bon, les gars. En plus, dans la dernière vidéo, vous vous êtes plein. Vous m'avez dit, Kibiki, il n'y avait pas assez de gâteaux. Regardez. Trop bien, non ? On va aller tester ce soir et je suis trop pressé. Bon, on va regarder ces fameux kebabs, les gars. Et on va faire la miniature, tout ça. On va voir si ça vaut vraiment le coup. C'est parti. C'est un 2002. Mais j'avais son âge et je voyais au collège, je faisais des vidéos. Il n'y avait quand même plus d'abonnés, t'as vu ? Les gars, vous savez que Théodore, il a le même âge que Dylan. Il est mature. Ça me choque, sa maturité et tout. C'est possible, c'est quoi cette génération ? 0,2 gêné. C'est quoi cette génération ? Il a mon âge aussi. C'est vrai que c'est un truc de fou, votre génération. Moi, j'ai la génération 918, les gens disaient qu'on était des fous. C'est kebab, on a fait des trajets de partout, on a fait des allers-retours. C'est simplement pour vous, pour vous faire découvrir des trucs. Alors déjà, les gars, avant de commencer, on envoie beaucoup d'amour à tous les restaurateurs qui nous regardent et toutes les personnes qui bossent, de toute façon, les étudiants, tout le monde. Franchement, le chef, il m'a fait un peu de peine. Il avait mal au dos et tout. Il disait aux ses clients qu'il était désolé et tout, qu'il avait mal au dos. Vous savez, souvent, quand tu vas dans un grec, ici, dans la banlieue parisienne et tout, les gens, ils sont là, ils sont toujours souriants. Vos kebabiers préférés, ils sont toujours souriants, toujours contents. Mais c'est vrai aussi, les gars, qu'ils charbonnent. Ce n'est pas un métier facile, c'est un métier qui est physique. Donc, on vous envoie plein d'amour et je sais que c'était un peu dur pour lui. Donc, il m'a servi comme un client lambda. Et franchement, les gars, sincèrement, ça a l'air super bon. Les prix, je crois, ils ont un peu augmenté. Vu qu'il a enlevé les fiches et tout, de base, normalement, ça devait être 5 euros. Un vrai kebab. Et par contre, regardez, c'est vraiment le kebab berlinoi, les gars. Avec le feta, tout, tu mets ce que tu veux. Franchement, génial. Les gars, presque 400 grammes. Et dites-vous que j'ai laissé de la viande ici, avec des frites. C'est une dinguerie. En vrai, je trouve que c'est une dinguerie, les gars. On va regarder un petit peu ce qui regorge. C'est quoi son trésor ? Est-ce qu'on va trouver One Piece ? Là, on a des frites. On voit la feta. On voit, elle s'est blindée en viande. Tout au fond, il y a salade tomate. On a celui au chicken, les gars. On a pris le chicken aussi. Chicken curry, pareil. 342. Ah, le chef, il est bon. Il a mis pareil. On a pris une pizza turque, les gars. Ça a coûté 2 euros. Du coup, je me suis dit, il faut qu'on teste. Est-ce que tu es chaud qu'on tape un gros sur ça au premier ? Ouais, ça, un premier, je pense que c'est le mieux. Je commence. Il y a la salade tomate-oignon. J'aime bien, moi. J'aime bien. Moi, j'aime pas trop. Moi, je kiffe. En fait, il a mis la sauce qu'on met dans les frites. Tu sais, les tubes comme ça, dedans, moi, j'aime pas trop. Moi, les gars, je kiffe. Vous avez vu, on a les petits trucs. La petite sauce, là, à l'intérieur. J'aime bien. Je trouve qu'elles sont meilleures que celles d'ici. Franchement, ces pizzas-oignonnes, elles sont meilleures qu'ici. Il y en a beaucoup. Ils mettent trop de trucs et ça fait mal au ventre. Elle, elle est douce. Franchement, 2 euros. C'est pas cher. T'as beaucoup de salades, beaucoup de trucs. C'était pas bête d'avoir mis de salade tomate dedans, je trouve. Moi, je trouve que c'est pas bête d'avoir mis de salade tomate. Ça fait beaucoup de consistance. Franchement, moi, je trouve ça super bon, les gars. Ça fait un petit wrap comme ça pour 2 euros. Par contre, il n'avait plus rien. Il est validé. Après, on est venu tard. On est venu en fin de service aussi, les gars. C'est pour ça aussi que le chef était fatigué. En une seule frite, je suis devenu un expert. Je peux te dire si ton grec, c'est un ancien ou pas. Même au visuel. Ouais. Les grosses frites comme ça, c'est souvent les anciens qui font ça. Dans les commentaires, dites-nous comment vous faites pour trouver un bon kebab juste avec une frite. Est-ce que vous avez des techniques ? C'est ça que je voulais. C'est ça qu'il me fallait. On a goûté un très très bon grec berlinois il y a une semaine. Là, on va voir si ça vaut le coup pour 5 euros. Je trouve ça frais. C'est super frais. Il est bon. Franchement, les gars, ça change des grecs super loup. C'est vraiment différent. Alors, je pense que c'est la sauce blanche maison qui rajoute beaucoup de fraîcheur. Ça, c'est trop bien. On a une salade tomate au nom. La vente est magnifique. Franchement, la vente est super bonne, je trouve. Bien fondante et tout. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas cher. On est blindé en viande. Il n'y a vraiment que de la vente presque. Il n'y a que de la vente. Contrairement à d'autres grecs berlinois où là, on ne mange vraiment que de la vente. La feta est super bonne. Et c'est nous, on n'a pas mis de chou rouge tout ça. On n'avait pas envie d'en mettre. Vous pouvez en mettre. Franchement, c'est super bon. Ça, tu vends ça à 8 euros. Ça part normal. Je ne dirais pas que c'est le meilleur kebab qu'on a mangé. C'est faux. En fait, c'est le même prix qu'un grec. Tu vois, le pain de bein kebab, il était meilleur, etc. Mais ça a le coût. Franchement, c'est bon. Même très bon. C'est pas super méga grave. Je veux dire, ça se digère assez facilement. Parce que normalement, les grecs comme ça, les gars, ça fait mal au ventre. Moi, je verrais plus ça comme... En plus, ça se mange facilement. Ça ne va pas partout. Ça se mange facilement. Ça ne va pas partout. C'est moins gras, je trouve, qu'un autre truc. C'est blindé en viande. Le pain est fondant. On n'a pas été invités. On a payé comme n'importe qui. Le chef, il ne savait pas c'était nous. Ça, c'est très, très bien. Parce que comme ça, au moins, les gars, vous avez un vrai habit. On passe à celui au poulet cette fois-ci. Pareil, dans le même principe. Donc, chicken cette fois-ci. Ça, les berlinos, ils ne le font pas, par exemple. Donc, allez. Je dirais que ça existe pas. Je vais me lancer. Le pain, franchement, les gars, il est magnifique. J'attends ton avis. Je suis d'accord aussi. J'ai aussi l'impression de manger un bun plus fondant. Fondant, il y a du fil de la feta. Plus fondant, c'est ça, grâce à la feta. La viande de poulet est quand même très bonne. Mais c'est vrai que grosse préférence, sincèrement, pour la viande de kebab qui est, elle, il y a un berlinos chez nous. Ça coûte 12 euros. On commande souvent avec des grenailles et tout. Ça justifie pas le double du prix. Là, franchement, je pourrais payer 6 balles avant ça. Au pire, t'en prends 2. C'est ça. On va digérer tout ça. Les gars, à chaque fois, je mange un gré. Je fais une sieste. On va dormir. On va dormir, c'est sûr. On va faire dodo. On va s'entraîner. Et ce soir, on va peut-être encore fester un crébable de chez nous. À ta l'heure. Les gars, je suis pas à l'aise. Des retours à la salle. Après 6 ans de boycottage, c'est bien. Bravo. Un mois. Dans un mois ? Un mois, les gars. Dans seulement un mois, tu deviens un monstre. Un monstre. Un mois. Ok, un mois. Le pari est lancé. Le pari est lancé. Descends plus bas, parce que là, je vais commencer à t'insulter. Non, parce que là, je filme et je vais commencer à t'insulter. Je t'aime bien et tout, mais là, il commence à abuser. Regardez les poids que j'ai mis, ils n'arrivent pas. Regardez, je suis ici. C'est ça tes poids. Là, j'enlève ça parce que... Voilà, bravo. Regardez les gars, quand on boycott Kibiki pendant 6 mois. Après, on n'arrive plus. Si tu n'arrives pas, 100 poids, je te jure qu'on t'insulter dans les commentaires. Fais, fais. Ah ouais. Je vois que tu as l'air plus de mal quand même. Je ne sais pas pourquoi il se prépare. On dirait Fusse and Bolt. Ça m'en fout. Et rien fait. Parfois, le décor, là, il est beau. C'est beau, non ? Vous dites quoi, les gars ? Il y a un pouce bleu ? Et calme, n'oubliez pas, vendredi 18h, gros live, carte Pokémon, les gars. Pour la fin de cette vidéo, Gianni est parti nous chercher des kebabs. Bon, là, c'est des kebabs traditionnels. On a envie de se faire plaisir, qu'on n'avait jamais testé. Kebab Thunder. Et là, c'est un mixte omelette. Ouais, il y a n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, bon, on va tester ça. Regarde, c'est quoi ce kebab ? Il y a une pomme de terre dedans. Il y a un grec. C'est quoi ce kebab ? Il est vraiment... C'est un bison futé. Regardez, les gars, c'est quoi ce bison ? Ah ouais, non. C'est vraiment ça qu'il me fallait. Fais-moi un petit focus. Regardez-moi ce bison. Bison. Là, c'est pas le grec le moins cher. Ouais. Non. C'est juste le plaisir. On avait envie de taper. Eh, franchement, c'est une dinguerie. Regardez ça. Ah ouais, non. C'est vraiment une dinguerie. Tapie combien ? Souvent. C'est 7,50. 7,50. J'avoue quand même que là, le chef, c'est pas branlé. Ah non. Il y avait du monde. Eh, il a grave du monde, lui. On dirait qu'il a glauque, lui. Ouais. Juste le peser, les gars. C'est pas le même, j'ai vraiment, quand même. Il était... Eh, franchement, le grec à 5 euros tout à l'heure, les gars, il était vraiment trop blindé. Il était blindé. Regardez, vous êtes là, on dirait que c'est trop blindé. Eh, bah, dites-vous, dites-vous que ça, là, c'est autant blindé que le truc de tout à l'heure. On a mangé toutes les frites. Et c'est rare qu'on fait ça. Je vais taper le monstre, le dozo, comme on l'appelle. Moi, je tape le tortilla avec des tenders. Ok. Tortillère. Il y a du chicken, là, ce qui... Oh, il est bon, il est bien. Franchement, n'importe ma what. Il y a un meilleur de viande. On dirait un lycée du 93. C'est le bordel. Je m'appelle le problème. Mais c'est pas frais, comme tout à l'heure. Non. C'est pas frais, c'est lourd. Ça, c'est bien lourd. Oh là là, regardez. Magnifique tortilla, les gars. On va regarder ça. Mais je trouve que c'est un peu sec. Ouais, c'est un peu sec. Toi, c'est pas sec du tout. Ouais. Franchement, il y a assez rare. Mais moi, j'en veux plus. C'est... En fait, c'est bon, mais c'est trop lourd, quoi. J'ai pas envie de me forcer, les gars. Non. On avait envie de tester, tu vois, que ça change un petit peu. Préférez, quand même, les calories à 5 euros de ce midi. J'ai été meilleur. Ouais. On passe tout de suite, les amis. Au gâteau de la maman, la maman, la maman. Les gars, tout est fait maison. Ma mère qui a fait, donc celle-là, c'est avec de l'amande et de la pistache. Donc, si on a des frérots qui font de ces gâteaux, c'est maghrébins si j'ai pas de la chine. Donc, moi, je mets un coup. C'est là, on est préféreux. Ça, c'est bon. Pistache, amande, combo, parfait. C'est un truc qui donne la force, tu vois. Ça, je pense, je vais pas aimer. C'est bon. Noix de coco avec une perle au Nutella. Ça, je savais pas. Eh oui. Oh, c'est bon. Regardez, là. La Nutella qui est connu. Pas l'idée. Oh, c'est là, c'est trop bon. C'est une table, c'est une boçade. On est obligé de... Ça, c'est la grande fierté de ma mère. Je connais pas le nom. Voilà. Je connais pas le nom. Dites-moi le nom dans les commentaires, s'il vous plaît. Hum. C'est trop bon. Je préférais. C'est le mieux, le mieux. Ouais. Ah ouais, maman, elle s'est donné. Tu vois, j'en ai fait plein. Ouais. Ma mère, elle a fait plein de plateaux pour offrir à tout le monde. Là, elle nous a fait un petit muffin, c'est en bonus. Succo, la banane. C'est vraiment ça qui me parlait. La maman, franchement, elle a beaucoup travaillé. Ouais. Dans les commentaires, dites merci, maman. On a de la chance. On va faire plaisir aussi. En plus, à tous nos proches, grâce à ma mère, elle a bossé. Et je sais que ça vous ferait plaisir. Donc dites-lui merci, maman, dans les commentaires, les gars. On serait trop content. La mère de tout le corps. Reda ? Ouais. La médicasse. La médicasse en ligne. La réda. Tu as pris lequel ? J'ai pris celui-là. C'est celui-là. Trop bon. C'est trop bon. Avec des petits éclats, là. J'avais jamais mangé ces d'actes de ma vie. Je m'envoie dans le dernier, c'est celui-là. Franchement, je vais kiffer. Ouais. Le côté à l'intérieur. Ça, c'est d'abord moins 10 mois d'un peu de fou. J'espère que dans le tout cas, ça vous a plu. Sur ce, mangez bien, droz bien. Mais surtout, restez carré solide. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Sans aucun contenu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu. C'était Dylan et Kibiki. Et puis, on se retrouve dimanche.